J'ai pas eu le point de répression de tout manière je ne les utilise pas donc je peux jouer avec expédition botanique allez même si c'est pas gentil pour le portugal on y va donc je peux jouer avec la suède et les pays bas on va regarder si je peux jouer avec les pays bas je peux jouer avec les pays bas voilà et je vais voir si je peux jouer avec la suède qui m'intéresse plus que le piémont sardaigne je dois bien dire non on va jouer avec eux et on va jouer avec le piémont sardaigne maintenant parfait la suède 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 parfait 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 donc maintenant on va jouer à influencer des gens on va influencer des gens qui sont proches de moi c'est ça si j'arrive à les influencer les aspirer dans ma sphère ça sera très intéressant plus je vais en avoir dans ma sphère d'influence plus ça va être intéressant du prestige avoir du mal à rejoindre les autres en industrie je vais avoir un peu de mal à jouer avec les l'angleterre maintenant mais ma façon de faire les recherches devrait me permettre à terme de jouer un jeu à peu près égal avec eux non par contre on peut voir aussi ici que c'est pas c'est pas la joie ici sont en train de se friter quasi chez moi quoi la bataille de saranbrück quasiment chez moi la belgique c'est bien ils sont ultra libéraux je commence à je commence à être libéral ça serait mais non je veux pas mettre en pause ça commencera à devenir intéressant si j'arrivais à devenir beaucoup plus libéral danemark me propose une alliance parfait 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 puis mon sardaigne me demande une me propose une alliance parfait aussi donc le danemark je devrais bientôt pouvoir l'aspirer par chez moi encore une augmentation de libéraux il me manque plus beaucoup plus beaucoup de libéraux pour pouvoir faire une nouvelle reforme un scrutin universel pondéré ce qui fait que j'ai quasiment les mêmes opinions des deux côtés les pays bas me propose une alliance parfait 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 bon on va en profiter pour agrandir des forts un peu partout dans le coin ici c'est pas que j'ai pas confiance en eux mais bon 1 j'ai inventé le proto existentialisme tout cas je dois bien vous dire que le nom est classe j'ai dû inventer ça avec avec quoi avec l'idéalier j'ai inventé le proto existentialisme super en même temps ça m'avance plutôt bien charleville on va créer une armée on va créer des cavaliers à charleville verdins on va créer des canonniers comme ça je vais augmenter mon rang militaire petit à petit on va créer des fantassins si on va créer une flotte de frégates vu que je nage dans le fric je suis à peu près tranquille beauvais on va améliorer le fort l'an on ne va rien faire ici on va attendre auto sauvegarde les chemins de fer sont bientôt terminés ça c'est pratique voilà donc ça monte ça monte grande puissance je me rapproche des états unis tout doucement tout doucement mais sûrement je me rapproche je suis plus qu'à beaucoup d'être à côté d'eux le réalisme devrait me permettre d'améliorer beaucoup ça ensuite je pense que je vais aller taper dans le fonctionnalisme j'aimerais bien aller taper dans l'empirisme mais il va me faire encore quelques années pour faire ça ou alors je vais aller taper dans l'industrie combattons la maladie coûte que coûte ça va me coûter un peu plus cher mais ce sera plus beaucoup beaucoup plus intéressant est-ce que je balance le chemin de fer ou est-ce que je vais balancer la médecine je vais sûrement aller balancer de la médecine avant d'aller balancer du chemin de fer quand le réalisme aura terminé est-ce que la construction d'usine oui je me flégate je joue de l'influence c'est très bien je... ah ça y est ça y est je remonte au niveau militaire chambre haute et j'ai encore plus de libéraux c'est très bien j'ai fini le réalisme donc je vais aller rechercher la médecine ça c'est très très bien zut je viens de me refaire dépasser au niveau militaire on va militariser la région toulousaine aussi ça risque de commencer à devenir intéressant voilà je vais bien finir par réussir à en remonter au niveau militaire voilà hop voilà je pense que ça coûte un peu cher ce que je suis en train de faire mais je suis en train d'améliorer tout l'effort absolument partout à travers les alpes un grand exploit comme ça ça me fait un peu plus de prestige et oui je cours vers le prestige Genève hop parfait vous voyez que ma population depuis qu'on a commencé le début du jeu diminue alors je peux jouer avec Bukhara déjà on va classer par ordre alphabétique en B Bukhara eh bien améliore l'opinion si j'arrive à te mettre dans ma sphère je peux jouer avec le Brésil ouh ouh voilà donc j'ai complètement sifflé le Brésil aux autres et ça c'est plutôt intéressant là je suis en train d'influencer la majorité de l'Europe très prochainement j'espère que je vais pouvoir faire une petite réforme je n'ai pas de chômeurs ça c'est génial je construis des usines je n'ai pas d'usines en faillite est-ce que je ouais je subventionne la majorité des usines en fait parce que si je les subventionne pas elles seraient quasi toutes en faillite bon c'est pas grave mais bon donc est-ce que de toute manière il y a quasiment que moi qui investis à l'étranger là non il y en a quelques autres qui investissent à l'étranger donc toi tu investis en Bavière est-ce qu'on peut investir quelque part dans les états pontificaux ah j'ai trouvé là réalisme super non on ne peut pas investir dans les états pontificaux dommage alors ça ça va bien ça ça va bien ça ça va bien ah zut des réactionnaires arrivent ça 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 me dérange d'avoir des réactionnaires donc Holstein oh mon dieu j'ai fait un truc à Paris la guerre n'est pas une bonne solution améliorer l'opinion d'accord donc des élections ont commencé j'ai des chômeurs en Normandie un débat animé en Normandie oui puisque le protectionnisme on s'en fout le protectionnisme économique c'est jamais bon voilà donc ça c'est bon je peux jouer avec l'Espagne ah ah la liberté ne doit pas disparaître je peux jouer avec l'Espagne ça ça va être très intéressant si j'arrive à euh interventionnisme ça va être très 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 intéressant si j'arrive à à obtenir le l'Espagne dans ma sphère d'influence c'est une puissance qui est très proche de comment c'est une puissance qui est très très proche du top parce que je pense qu'elle doit être 9ème dans les dans les grandes puissances à la religion n'est pas une question alors on va rechercher le chemin de fer primitif Bad nous propose une alliance d'accord il est impératif que nos marchandises soient autorisées à voyager librement donc ça les infrastructures il reste encore des petits bouts où je n'ai pas d'infrastructures vous voyez quand même que c'est euh je suis extrêmement infrastructuré les républicains 100% parfait c'est en même temps c'est vraiment pas étonnant que les que les républicains soient à 100% quasiment à chaque fois que je que je fais une une élection par contre ça serait bien qu'on a un tout petit peu plus de libéraux creusé profondément ah j'ai inventé la chimiothérapie pourquoi pas alors les mouvements je peux les réprimer mais j'ai pas envie de les réprimer parce que justement ce sont des mouvements qui m'intéressent quasiment à chaque fois le chemin de ferme primitif combattre cette maladie coûte que coûte même si ça me coûte cher c'est toujours plus intéressant qu'autre chose alors j'ai plein de coton j'envoie du coton à mes potes c'est très très bien alors j'ai inventé la littérature réaliste c'est sympa pourquoi pas ah je me rapproche de plus en plus des états unis bon le royaume uni quand même un peu loin devant la prusse a l'air de me rejoindre quand même un petit peu ça c'est pas c'est pas super super alors j'ai inventé la médecine de combat aussi je peux jouer avec la suède 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 améliorons l'opinion voilà zut des réactionnaires les réactionnaires c'est pas bien puisque les réactionnaires on ne fait pas de choses intéressantes avec les réactionnaires bon par contre dans tout ça les factions rebelles s'organisent dans notre pays c'est bon c'est pas en métropole je fais comme les politiques de deux jours je ne m'occupe que de la métropole l'argentine qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argentine on peut améliorer l'opinion de l'argentine donc il faudrait que j'augmente il faut vraiment que j'augmente mon prestige tout court en fait bon là je vais là les chemins de fer primitif ça va me servir à augmenter je vais pouvoir augmenter mon maillage au niveau interne dans mon pays et ce qui fait que ça va pouvoir m'augmenter mes industries et si j'augmente mes industries ça va finir forcément par payer il va falloir aussi que j'augmente un moment ou un autre au niveau militaire tout ça hop des canoniers l'hérédité génétique parfait oh j'augmente ma croissance démographique ça veut dire que je perds moins de population que ce que je ne perdais jusque là ce qui est pas mal pratique donc moto d'alphabétisme et c'est que j'ai vu Louis Napoléon a fui hé 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 merde ah 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 1946 on arrive presque à la deuxième république donc je ne sais pas ce que ça va donner quand on va arriver à le 22 février 1848 je crois c'est le moment où ça ou ça clash parfaitement l'empire russe s'en sort plutôt bien d'accord moi je m'en fous de la colonialisation très honnêtement je ne m'occupe même pas de mes colonies alors c'est une petite idée je suis né les harkis une tradition de soutien dans l'une de nos colonies ah ah alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse mhm allons-y mettons en place des régiments militaires de natifs les ambassadeurs ont été expulsés d'Espagne saleté de Portugal je veux jouer avec l'Espagne il va falloir que je joue avec le Portugal du coup ah bah parfait j'ai fait le chemin de fer primitif on va ralentir le temps le temps que je gère mon Portugal donc Portugal est-ce que c'est directement le Portugal ? oui je ne peux pas jouer effectivement c'est vrai que le Portugal est une grande nation zut c'est un peu plus technique que ce que j'avais prévu donc est-ce qu'il y a un truc pas cher que je peux faire ? mhm ça c'est tout ce même ça augmente la consommation de ressources ça augmente la consommation de ressources ça augmente le militaire pour le moment on ne va rien faire je pense zut bon il va falloir que je rejoue avec le Portugal il faut que je rejoue avec les Pays-Bas c'est l'opinion de Portugal donc du coup je veux jouer avec le Danemark maintenant Danemark hop voilà voilà j'ai aspiré le Danemark dans ma sphère d'influence ça c'est important je recherche les théories classiques du commerce ce qui est aussi extrêmement important et j'agrandis les chemins de fer dans toute la France si j'y arrive et si j'en oublie pas et si je ne cherche pas à le faire chez mes voisins et si je ne cherche pas à le faire chez mes voisins ça c'est l'opinion de l'œil